Je le disais tantôt, après 11 ans d'exil forcé, l'ex-président de la transition guinéenne, le général à la retraite, Sekouba Konaté, quitte le Mali pour la Guinée ce vendredi. Son vol est attendu aux environs de 18h à l'aéroport international d'Amet Sekou Touré de Conakry, selon des sources. Un tête-à-tête est prévu ce soir, même entre l'ancien homme fort du pays et l'actuel président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Alors déjà, son compagnon de lutte de 2008 et 2009 est à Conakry depuis mercredi pour beaucoup de citoyens, avec le retour de Moussa Dadis Kamara et de Sekouba Konaté. Sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya, l'espoir reste permis. Justice sera enfin rendue, espère-t-il, dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009. Les questions qu'on se pose ce soir, le général sera-t-il accueilli comme son ancien collaborateur Moussa Dadis Kamara ? Quel sera l'avenir politique de Sekouba Konaté et de Dadis Kamara dans la vie politique de la Guinée ? Nous en parlons ce soir avec nos corniqueurs. Alors Mohamed, après Bamako, Kanka, mais encore à nouveau Bamako, le général à la retraite Sekouba Konaté, rejoint finalement Conakry ce soir à partir de 18h. Oui, c'est un moment qui est vraiment attendu. Nous avons vu le général dans son périple d'abord au Malien. Il est passé aussi par Cancan, ça c'est en haut de Guinée. Il a fait un détour aussi à Sana dans son village natal. Mais ce qui me gonfle dans toute cette situation, cet exil forcé de ces deux anciens présidents, Moussa Dadis Kamara et Sekouba Konaté, ils ont été poussés à l'exil. Sekouba Konaté aujourd'hui est poussé par qui ? Par Alpha Koné, bien sûr, il faut le dire, par l'ancien régime. Heureusement qu'il reconnaît. Ça commence bien. Parce que, non mais c'est un fait. Sekouba Konaté aujourd'hui est un héros. Il faudra vraiment grandir cet ancien président. Parce qu'il a eu vraiment la sagesse, il a eu vraiment cette lucidité de rendre le pouvoir au civil. Après l'élection de 2010, qui a été contestée par le moment, vous savez, pendant cette élection, il y a eu quatre mois avant le deuxième tour. Mais Sekouba Konaté a vu cette grandeur, il a cédé le pouvoir à l'ancien président Alpha Koné. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre ? C'était l'une des résolutions des accords, c'était l'un des accords de Ouaga en 2009. Oui, mais ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils pouvaient vraiment rester, se maintenir le pouvoir. Oui, mais ce sont des militaires, ils pouvaient se maintenir le pouvoir. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il a eu cette grandeur, c'est de l'utilité de rendre le pouvoir même. Quoique, il faut questionner la gestion financière de la transition Sekouba Konaté. Parce que des milliards qui sont sortis des caisses en 2010, vraiment, il faudrait questionner cette transition. Mais là n'est pas le sujet. On les souhaite très bonne chance. On ne sait pas ce qu'ils vont se dire avec le nouvel homme fort de Konakry, le colonel Mamadi Doumbouillard. Aujourd'hui, les observateurs se posent des questions. Le capitaine Dalis à Konakry, Sekouba Konaté à Konakry, Alfa Konaté à Konakry Doumbouillard, c'est 4 anciens présidents, 3 anciens présidents, ça sent le Riffifi, on attend les voix. Et ça serait une occasion aussi de faire la paix des braves entre le général Konaté et le capitaine Oussar Dalis Kamara. Ça ne va pas entre eux ? Non, vous savez très bien que ça ne va pas entre ces deux personnalités, ça ne va pas entre eux. Nous avons eu des pics d'armes entre les deux camps. C'est des pics d'armes ? Oui, oui, oui. Quand j'ai des pics d'armes, ce sont des joutes oratoires. Ce n'est pas l'arme que vous connaissez, ce sont des pics de tout tout. Donc attendons de voir, certainement le colonel va profiter pour faire la paix des braves entre le général Konaté et le capitaine Moussa Dalis Kamara. Vous savez, quand Touba Diakite a tiré sur le capitaine Dalis, le camp de Dalis a dit simplement que non, entre guillemets, c'était une trahison de la part de Sekouba Konaté parce que Dalis se confie, il faisait tout. Est-ce qu'on reproche le cas, les actes de Toumba ? Non, ce n'est pas lié, ce n'est pas non. Mais il y a d'autres qui estiment qu'il y a eu de trahison, il n'y a pas eu de frangeux entre le capitaine Moussa Dalis Kamara et Sekouba Konaté. Ça, c'est le camp de Dalis qui l'a filmé ainsi. Ça, je vous le dis. Ils l'ont filmé à l'époque, mais ce n'est plus l'actualité. Sekouba Konaté rentre en guillemets. Mais il y a des victimes aussi qui attendent, des victimes du 28 septembre. Vu qu'il est cité de la procédure, il faudrait qu'il s'explique. Comme Dalis a reconnu officiellement qu'il est prêt à répondre à la justice, même s'il n'est pas encore, il est présumé innocent. Attendons de voir ce que ça va donner, même si des ONG internationales, entre guillemets, selon un avocat qui nous a affirmé ici, qu'il y a une ONG internationale qui voulait mettre un frein à la procédure contre Sekouba Konaté. Du fait qu'il soit là, désormais, attendons de voir ce qui va se suivre. L'espoir, finalement, chez les victimes des massacres du 28 septembre. Les deux présidents de la transition de 2008 et 2009 se retrouvent en Guinée. Alpha Kondé à Konakry. Doumbouya, le président de la transition, depuis le 5 septembre, aussi à Konakry. Il faut juste signaler que ces deux présidents ne sont pas venus pour s'installer définitivement. C'est d'abord les premières prises de contact. Il se pourrait qu'ils repartent, mais qu'ils reviennent également. Mais ce qui est salutaire dans la démarche, c'est que désormais, ces hommes peuvent rentrer chez eux en Guinée, contrairement à ce qui leur a été imposé pendant les 11-12 ans pour l'un et l'autre d'être forcés pratiquement à l'exil. On se rend compte que ce n'est pas la communauté internationale qui se posait au retour des deux, contrairement à ce qu'on apprenait dans les couloirs en Guinée, comme quoi, d'ailleurs, ils ne rentrent pas en Guinée parce que la communauté internationale ne voulait pas se rentrer ainsi pour Sekouba Konaté. Mais c'était là juste par la volonté des autorités de l'époque. Mais il fallait aussi sécuriser le pouvoir civil, en quelque sorte. Ça avait tout l'air. Quelle sécurité ? On avait besoin de sécuriser le pouvoir civil. C'était un pouvoir démocratique. Après la transition de 2009. Qui menaçait le pouvoir ? Mais personne. D'ailleurs, Mohamed l'a souligné au passage. Aujourd'hui, on devrait dresser des couronnes. Donc, Sekouba Konaté, la gestion du pouvoir ne peut jamais être transparente ou bien, en tout cas, totalement bonne. Mais ce tome rentre à l'histoire parce qu'il a favorisé un processus démocratique dans son pays. Il a favorisé la démocratie. Il a favorisé quand même le retour des civils au pouvoir sans effigie de sang et en respectant pratiquement tous les engagements pris. Sekouba Konaté, c'est le seul président parfois qui était pressé à ce qu'il mette un terme à sa gestion pour un retour des civils au pouvoir. Qu'est-ce qu'il en a eu comme récompense ? C'est l'exil forcé, c'est le maintenir hors du pays. Moi, je me rappelle quand même en 2009 de ces larmes qu'il a coulées après en public, à la télévision, lorsque les femmes sont sorties l'accusant d'avoir manipulé les résultats des élections. Oui, bon, tout cela, c'est le passé, vous savez, ça fait partie de l'église du pouvoir. Ce sont des femmes d'un parti politique qui est connu de tout ça. Non, ce qui est clair, c'était des femmes. Non, non, c'était des femmes d'un parti politique. Oui, c'était clair. Et vous savez bien, c'était des femmes de l'UFR à l'époque. Oui, mais oui, c'était des femmes. Non, il faudrait qu'il le reconnaisse. Mais moi, le problème ! Non, c'était des femmes de l'UFR à l'époque. Oui, c'était des femmes. C'était des femmes. C'était des femmes. Mais j'ai la parole, là. Mais je vous dis que c'était des femmes de l'UFR. Oui, mais on est d'accord, c'est mon sous-parole. On est d'accord, là-dessus. Non, d'accord. Allons-y, Nidon. On y va. C'était vraiment un contexte différent, marqué par les élections, parce que ces femmes, à l'époque, ont eu des bruits de couloir comme quoi, à l'époque, Sidiat Touré était venu deuxième électro-présidentiel après Sidiouzana Diallo. En lieu et place d'Alfa Kondé, qui serait imposé comme deuxième. Alors, ça s'est passé. Sekouba, qui est un militaire, qui n'est pas un homme, peut-être un politicien, ne savait pas gérer cette crise. Finalement, il ne pouvait verser que des larmes. Mais l'homme, malgré tout, a eu quand même l'énergie de continuer. Ce qui est appréciable avec Sekouba Kondé, on le dit une fois de plus encore, en tant que militaire, Sekouba a favorisé la démocratisation de la guillemette. Très malheureusement, ceux-là, qui, en tout cas pour qui, il a œuvré ses civils, n'ont pas été reconnaissants à leur égard. En lieu et place des couronnes, on l'a imposé un exil. Cela m'amène justement à poser cette question, Lincoln, pour savoir finalement quel sera l'avenir de ces deux hommes-là, dans la vie politique de la Guinée. Non, l'avenir politique, on n'en parle pas d'abord, puisque c'est les messieurs aujourd'hui qui ont des ennuis judiciaires. Est-ce qu'ils auront un rôle à jouer, parce qu'au-delà de cette affaire des massacres du 28 septembre, est-ce qu'ils auront un rôle à jouer pour la réconciliation justement voulue par le colonel Mamadi Dunia ? Oui, bien sûr. Si vous prenez par exemple la liste Kamara, c'est un monsieur qui est très populaire, surtout dans sa communauté. Ça, vous le savez très bien, c'est un secret de pollutionnel. Ce monsieur peut, en termes de réconciliation, apporter beaucoup. D'ailleurs, le fait simple de rentrer aujourd'hui en Guinée, cela a quand même permis de souffler un peu au niveau, en tout cas, de ses partisans. Et vous savez que Sekouba, quoi qu'il en soit, c'est un militaire qui a fait ses promes dans ce pays, qui a conduit une transition et qui a aidé aussi des Guinéens. Je prends un quartier comme Taouya. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus populaire à Taouya aujourd'hui que Sekouba ? Parce que... Il est autant populaire que Danis ? Non, je parle de Taouya, par exemple. C'est un quartier de Konakry où Sekouba, pendant sa gestion, a pu quand même poser des actes. A pu privilégier un quartier là où il habitait ? Non, pas un quartier, oui, pas seulement que ça. Et pendant que Jérène le public... C'est que la transition a fait à Konakry, en termes de route, en tout cas, autant de Danis et Konaté, le régime Alpha n'a pas à apporter. La plupart des routes... On ne parle pas du régime Alpha ! Laissons le finir, la transition, la transition vers Sekouba, Konaté, ont apporté des souffles à beaucoup de quartiers de Konakry, surtout en matière de route. Je vais faire la comparaison. Ce que les deux messieurs-là ont fait en deux ans, un pouvoir civil de onze ans après n'a pas pu l'effectuer. C'est pour dire que ces messieurs, quoi qu'il en soit, ils ont au moins de soutien parce qu'ils n'ont pas fait que du mal. D'ailleurs, Danis est arrivé, Sekouba va arriver. Ceux qu'on appelle les victimes le 28 de septembre, ces victimes sont plutôt rejouies de leur arrivée parce qu'elles avaient des inquiétudes. Le fait que ces messieurs qui avaient la volonté de rentrer ne pouvaient pas rentrer. Aujourd'hui, qu'ils sont là, qu'ils veulent faire face à la justice, ça rejouit les victimes. Si ces messieurs ont retardé, c'est parce qu'il y a Anguille-sur-Roche. L'Anguille-sur-Roche, là, c'est à vous d'expliquer. Non, non, à toi d'expliquer. Non, non, Moussafe, on ne peut pas laisser passer des comptes vérités dites par l'école. Permets-moi de poser la question, comme ça vous pourrez réagir derrière. Est-ce que la question de la popularité de Sekouba se pose aujourd'hui, la question de légitimité se pose ? Au sein de l'opinion. Mais légitimité, il a quelle haute fonction pour être légitime ? La popularité, quand même, il y a un problème. Il a été président de la transition à Montréal. Il a été président, il a été président. Est-ce que la question de la popularité se pose ? La question ne se pose pas, légitimité. La question qui se pose, est-ce qu'ils vont apporter une expérience ? Est-ce qu'ils vont partager leur expérience de 2010 à l'actuel jeune ? C'est la question qu'il faut se poser. Moussa Dadis Kamara, moi je l'ai rencontré à son arrivée à Kaloum. Il y avait une grande foule, il y avait une liesse générale derrière. Il a encore ses partisans. Parce que ce que vous ne savez pas, on prépare aussi Moussa Dadis Kamara pour être candidat prochainement. C'est l'objectif réel de sa base et de ses militants. Préparé par qui ? Je vous dis que sa base, c'est militant, c'est sympathisant, c'est Fancor. C'est possible, je n'ai pas de vous dire. Mais après avoir fait face aux amus et aux judiciens. Mais quand on me dit que les 11 mois d'attention de 2010 sont mieux qu'à 11 années de gestion. Mais attention, ce sont sur les dans ce pays. Je parle en termes des voiries urbaines de Konakry. C'est ce que je dis, écoute, en termes de voiries urbaines de Konakry, la plupart des routes de Konakry ont été goutronnées sur la transition de Secouba. Si on ne s'écoute pas, on ne va pas s'en sortir. Je ne suis pas en train de faire un bilan d'une jeune pouvoir comparé à un régime civil. Monsieur Alpha Kondé, que vous l'aime mieux ou pas, il y a des acquis pendant les 11 dernières années. Oui, la Guinée a retrouvé le concert des nations grâce à Alpha Kondé. La Guinée a réuné avec les institutions internationales grâce à Alpha Kondé. La Guinée a retrouvé son leader support. Mais ce n'est pas le débat ! Permettez-moi ! Ce n'est pas le débat ! Je m'en goûte dans la brèche ! Ce qu'on va faire, on va marquer une pause de 5 minutes derrière les infos et on continue le débat dans cette émission. Vous écoutez toujours Talk Politique sur la 95.3. Eh bien, on était dans la une politique. Le général à la retraite, pardon, Sekouba Konassi El Tigre, est attendu à Konakri ce soir. Son vol est censé atterrir dans quelques minutes, ici même à l'aéroport international, Ahmed Sekou Touré de Konakri. Voilà, et dans la première partie de cette émission, on était en train de parler de son avenir politique avec les chroniqueurs, en l'occurrence, Ibrah Moussaure et Lincoln Souma, mais aussi Mohamed Kaba. Et puis, à la une politique, nous parlerons également des décisions en cours au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Guillaume Aywing joint l'acte à la parole. Dans la journée d'hier jeudi, le ministre détruit plus de 300 téléphones saisis lors des examens nationaux session 2021. Plus loin, le ministre questionne la gestion des bourses octroyées à la Guinée par le Maroc et promet l'organisation prochaine de la semaine de mérite scolaire en Guinée. Adam, à bâton rompu, notre invité, il sera, monsieur Souleymane Sy Savané, président de l'Union des Républicains de Guinée. Il sera face à nos chroniqueurs pour s'exprimer sur l'actualité nationale marquée par le retour de Sekouba Konaté et le commandant à la retraite, l'ancien président de la transition, Moussa Dadis Kamara. Il ne s'en fout pas, vous prendrez également la parole dans cette émission pour vous exprimer sur la destruction des 300 téléphones par le ministère de l'éducation nationale. Avant qu'on aille à la pause, on questionnait justement l'avenir de Sekouba Konaté, de Moussa Dadis Kamara en Guinée après leur place dans la vie politique de ce pays. Mais l'autre question qu'on se posait, évidemment, c'était de savoir, est-ce que Sekouba Konaté est accueilli ou sera accueilli à Konakry ce soir comme l'a été son compagnon de 2010 ? Lincoln, nous avons en direct de l'aéroport international Ahmed Sekou Touré, Diaray Ghirassi, notre envoyée spéciale. Bonsoir, Diaray. Bonsoir, Moustapha, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Lincoln. Alors, quelle est l'ambiance du côté de l'aéroport ? Est-ce que désormais l'heure à laquelle viendra le général est rendue officielle ? Oui, ici, l'ambiance est festive. Les sympathisants de l'ancien président de la République qui est arrivé, ils sont ici. Et on peut voir qu'il y a du monde. Et puis, ce sont des gens qui arborent des t-shirts sur lesquels on peut voir l'étigie de général Sekouba Konaté. Pour le moment, l'avion, le transportant sur Konakry n'a pas encore atterri. Mais selon nos informations, il sera là sous les coups de 18 heures. Donc, nous attendons. Mais l'ambiance est festive. Les sympathisants fêtent leur joie. On passe au retour de l'homme qui a quand même fait beaucoup d'années en dehors du pays. Alors, Diaray, au-delà de l'ambiance festive, est-ce que vous avez aperçu des officiels à l'aéroport ? Non, pas du tout. Mais quand même, on peut voir qu'il y a un important dispositif sécuritaire. Nous voyons quand même des gendarmes en soi-doulé. Comme pour dire qu'ils peuvent être des agents des forces spéciales. Mais pour le moment, on n'a pas de certitude. Mais comme ils s'identifient comme les agents des forces spéciales, ça nous fait dire que ça pourrait être éventuellement les agents des forces spéciales. En attendant, pas d'officiel, ni rien. Seulement, les agents qui se sont mobilisés pour le réserver à un accueil salheureux. Donc, nous attendons. En attendant, son arrivée. Merci donc à vous, Diaray Girassi, notre envoyé spécial du côté de l'aéroport. À venir d'autres détails sur cet accueil de Sekouba Konaté dans le journal de 18h avec Djamila Tchangelba. On poursuit donc les débats dans ce studio. Très rapidement, Lincoln, un tête-à-tête est prévu selon des indiscrétions. Ce soir même, entre le général Konaté et le colonel président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. De quoi pourrait-il être question ? Je crois que c'est un calendrier important. Vous savez, Jérôme Konaté n'est pas à Konakry il y a très longtemps. D'abord, ça va être un lieu de rendre hommage au président Doumbouya, qui quand même a permis le retour de ces messieurs restés à l'église forcée pendant plusieurs moments. Et ça peut être aussi l'occasion, pourquoi pas, d'évoquer peut-être quelques points par rapport à la transition. Parce que de toute façon, le général Konaté a la bonne volonté à gérer. Et c'est une transition dans la mission où peut-être le timing a été respecté. Mais il pourrait s'agir également aussi peut-être pour parler de paix de brave, comme Mamed l'a dit, entre le général Konaté mais aussi, son ancien, son ami, Dadis Kamara. Vous savez qu'entre deux hommes, depuis pratiquement les événements douloureux d'arriver à Dadis au camp Makambo, les atomes ne sont plus crochus entre les deux. Mais puisque... Est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya peut jouer justement un rôle dans le rapprochement de ces deux hommes ? Il peut le faire, non seulement le général Mamadi Doumbouya, c'est un militaire, les deux autres sont des militaires. En député de cela, aujourd'hui, c'est le président. Et mieux, c'est cet homme-là qui a permis à ces deux anciens présidents de rentrer en Guinée. Et je sais que, par reconnaissance, ils vont l'écouter. Et par sagesse, ils vont s'entendre pour faciliter tout ce qu'on a pu dire en termes d'unité nationale. Puisque, c'est vrai, il y a eu des incorporations entre eux. C'était un terrain politique. Les partisans de l'un parlent de la trahison, de l'autre parlent... Il y a tellement d'accusations entre deux hommes. Mais puisque ils sont tous en Guinée, vous savez, quand on est à l'exil, c'est pas facile de vivre. Parfois, vous avez le mal du paix. Enfin, comment disais-je, vous n'avez pas, vous n'avez plus l'envie de rester là où vous êtes. Ça fait très mal et tout vous passe à l'esprit. Aujourd'hui, qu'ils sont là, ils peuvent faire la paix. Puisque l'essentiel, c'est pour les deux être arrivés à leur pays. Et je sais que par la demande de Doumbouya, forcément, les deux hommes vont entrer la hache de guerre. Le grand enjeu aujourd'hui de leur arrivée, c'est le procès du 20 septembre. Heureusement que tous les deux sont volontaires à affronter la justice. Et ça, c'est pour le bonheur de toutes les victimes. Il faut préciser que ce sont les présumés. Ils ont une responsabilité morale. L'un, forcément, était le président de la transition. L'autre était à la grande scène de commandement. Mais il était donc moralement responsable. Il était le vice-président, le premier vice-président du CNDD et le ministre de la Défense à l'époque. Donc, pour tout cela, forcément, ils ont quelque chose à dire. Mais à voir maintenant quel rôle ont-ils joué réellement dans le massacre, c'est la justice qui peut le déterminer. Et les deux hommes, forcément, ne se reprochent de rien aujourd'hui, même si en matière de justice, ils peuvent être prononcés très tôt. Mohamed, en deux minutes, est-ce que la réconciliation dont parle le colonel Mamadi Doumbouya devrait finalement partir de la réconciliation, du rapprochement des positions entre Dadis et Sekouba Konate ? Non, 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 mais ça, le colonel Doumbouya parle d'une réconciliation nationale, pas une réconciliation entre deux anciens amis. Est-ce que ça devrait partir de ça ? Non, ça ne doit pas partir de ça. Ça, c'est une cuisine interne. Non, ce sont de grandes personnalités, Dadis et Konate. Pour en faire la paix des braves à huis clos, loin des caméras, les deux vont s'expliquer, les deux vont se parler en face. Mais il y a un bémol. Le général Konate a dit clairement sur les médias qu'il est partant pour une transition de cinq ans. Ça, c'est connu de tout ça. Ça ne m'engage que lui. Non, 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 il ne faut pas venir inculquer cette idée dans la tête du colonel Doumbouya. C'est toi qui parlais. Non, monsieur, attendez. C'est toi qui parlais de... Tu parlais tout à l'heure. Non, écoutez. Tu parlais de l'expérience de ces hommes. Oui, non, l'expérience de la transition, on le sait. Tu parlais d'être utile. Mais, Moustapha, souffrez de m'écouter. Il ne faut pas qu'il souffre dans les oreilles du colonel une transition de cinq ans ou trois ans. Là, ce n'est pas son rôle. On ne veut pas aujourd'hui que la transition soit dévoyée. On ne veut pas. Tous les écueils liés à cette transition, on essaie de les éviter. On compte sur le colonel. À cette allure, à cette allure, est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya pourrait céder à de tels conseils ? On ne sait pas. Nous ne sommes pas dans les secrets du palais Mohamed Cinco. On dit que le général... Konaté lui-même n'a pas fait cinq ans. Oui, il a fait onze mois. Voilà. Et je sais que le colonel Doumbouya ne va pas se laisser aller parce que Konaté veut une transition à vie que lui, il n'a pas pu s'offrir. La boulimie du pouvoir, il faut vraiment y prévenir. Aujourd'hui, aucun calendrier n'est donné. La durée du chronogramme n'est pas encore officielle. Le CNT n'est pas en place. Donc, il y a des questions, Pierre, qu'il faut vraiment aujourd'hui essayer de répondre. Cette jeune, moi, je l'ai dit tantôt, elle ne me rassure pas. Tantôt, lorsqu'elle pose des actes, je suis un peu optimiste. On est dans un ping-pong. Dans un ping-pong, il faut dire même dans un big tank. C'est ce qu'il faut dire. Mais, je ne sais pas Konaté, moi, je souhaiterais qu'on les suive de très près. Tout ce qui se dira entre les deux chefs d'État doit être rendu officiel. Parce que lorsqu'un ancien chef d'État vient rendre visite à un nouveau, il y a beaucoup de choses qui se diront, mais loin des caméras. Moi, aujourd'hui, ce que je souhaite, que le président Alpha Kone, l'ancien président Alpha Kone, puisse rencontrer tous ces deux présidents. Que les quatre se retrouvent ensemble, peut-être autour d'un thé. Pour discuter, pour parler de la nation, pour parler de l'avenir de la nation. L'incol est dans la diversion. Et puis, ça, c'est très grave, il faut lui. On y va. Il y a des sujets très sérieux. Pour terminer, on attend plein de fois ce qui va se décider. Mais, ceux qui sont en train d'accueillir aujourd'hui, les comités d'accueil, il y a des agendas cachés. Ça a été accueilli en fanfare. Il faut faire la même chose pour Sekouba Konaté. Sekouba Konaté, depuis qu'il était à Kanka, il était en contact avec les autorités. On l'a envoyé des voitures de commandement. Les sous-préfets préfets ont été mobilisés pour l'accueillir. Même le gouverneur de Kanka. Même le gouverneur, parce qu'ils ont reçu l'ordre de Konaté du M.A.T.D. de l'accueillir, parce qu'il est un ancien président. Mais un ancien... Mais il le mérite, c'est qu'il n'est pas un crime. Il le mérite. Il le mérite. Il est ancien président. C'est lui qui a ouvert la voie de la démocratie. Il le mérite, il le mérite. Je l'ai reconnu, mais je reviens sur ce sujet. On ne peut pas entendre une transition de 5 ans. En attendant de savoir ce qu'il va se dire ce soir, après l'arrivée du général Sekouba Konaté, et qui doit avoir un tête-à-tête avec le colonel Mamadi Doumbouya, nous, on s'intéresse aux décisions et réformes entreprises par Guillaume Awing du côté du ministère de l'Éducation.